Si certains signes sont réputés pour être irrésistibles, ou connus pour leurs prouesses lient, pour d'autres les affaires roulent. Si bien entendu le parcours et l'éducation sont bien plus importants dans ce que nous sommes que les signes astrologiques, cela n'empêche pas de s'amuser parfois de certaines ressemblances entre deux personnes natives du même signe. Et les signes astrologiques ont parfois une réputation bien à eux. Certains sont connus être rancuniers, d'autres pour parler dans votre dos, quand enfin il y a ceux qui sont considérés comme infidèles. Mais côté business, il y a un signe en particulier qui a de grandes chances de devenir riche. Est-il aussi celui qui est le meilleur en entretien d'embauche ? Eh bien oui ! Il s'agit à nouveau du Capricorne, 22 décembre, 20 janvier, qui se hisse sur le haut du podium. Plus à même de devenir un jour millionnaire, les natifs du signe sont réputés pour être les meilleurs en entretien pour un job. Ce sont les experts du site PSYCHI. Comme qui ont questionné plus de 2000 personnes sur la façon dont se sont déroulés leurs entretiens, et le résultat louent les prouesses du Capricorne. 84% d'entre eux des natifs du signe ont obtenu le poste immédiatement. Pas vraiment surprenant quand on sait que le signe est considéré comme le plus ambitieux du Zodiac. Le natif du signe sait faire passer sa carrière en priorité et à le sens des responsabilités. Chez les stars, Kate Middleton, Kate Moss, Bradley Cooper, Carla Bruni, Timothée Chalamet, Vanessa Paradis, Liam Hemsworth, ou encore Omar si son Capricorne. Un émotif et un anxieux à la traîne derrière le Capricorne, les natifs de la Vierge. 75% d'entre eux ont réussi leur job interview. Là encore, les attributs de ce signe, 23-22 septembre, comme le souci du détail, l'obsession du travail bien fait, la minutie font deux de parfaits éléments dans une société. Indira Ampio, Adriana Carambeau, Laurent Delahousse, Loana ou encore Beyonce sont tous des natifs de ce signe. En revanche, il y en a bien un dans notre Zodiac qui pourrait avoir du mal à se faire embaucher. En effet, le cancer connu pour son émotivité légendaire n'obtient pas les mêmes statistiques que le Capricorne et la Vierge. Seulement 32% des natifs du signe de cette étude ont réussi à décrocher le job après l'entretien. Il peut en effet facilement se laisser déborder par ses émotions ce qui n'a idée pas lors d'un tel moment. Parmi les cancers célèbres, Mélissa Thuriot, Charlotte Gainsbourg, Vincent Lindon, Julien Doré, Selena Gomez, Isabelle Adjani et son camarade poisson arrivent en avant-dernière place. De nature anxieuse, il peut paraître hésitant et ne pas paraître très fiable aux yeux de son employeur. Parmi les natifs de ce signe, Justin Bieber, Pierre Ninet, Rihanna, Stromae, Leila Bechti ou encore Eva Mendes et Camila Cabello. Merci. 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 Merci.